Si l'on considère un virus informatique comme une forme de vie, alors je crois que cela en dit long sur l'espèce humaine, et que la seule forme de vie que nous puissions inventer serait tout simplement destructrice. Nous avons créé la vie à notre propre image. Sous-titrage ST' 501 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 Il ne reste qu'à faire la sauvegarde qui s'impose. La vaccination informatique. Ah, exactement. Les hackers, cyberjack et toute autre forme de maladie informatique feront bientôt partie du passé. C'est très bien. En théorie. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour, monsieur Oshiga. Voulez-vous visiter notre labo de réalité virtuelle ? Nous avons un hologramme de danseuse du ventre qui devrait vous étonner. Attendez, attendez. On dirait que le docteur Royce a quelque chose à dire. J'aimerais l'entendre. Je vous en prie, docteur. Continuez. Oui, docteur. À la demande générale. Allez-y. Merci. Le problème, c'est qu'il existe un facteur hasard que nous ne pouvons maîtriser. La moitié des tests pratiqués ont révélé que le virus qui se sépare de son eau biologique ne peut survivre que quelques secondes. C'est malheureusement plus de temps qu'il ne lui faut pour détruire des gigabits de données. Je ne veux pas marcher sur votre plate-bande, monsieur Jarvis. Mais les risques existent. Et que proposez-vous de faire à propos de ce facteur de hasard, docteur ? Nous allons y remédier. N'est-ce pas, Philippe ? Nous y travaillons, monsieur Jarvis. Je vous en prie, monsieur Oshiga. Je me souviens que quand tu avais cinq ans, Alex, je t'ai enseigné l'honnêteté comme règle d'or, mais crois-tu devoir le prendre comme parole d'évangile ? Je sais que tu ne veux pas entendre ça, papa, mais si on... si on perd le contrôle et qu'on est complètement dépassés... Tu l'as raison, Alex. Non, pas non plus. C'est pas vrai. Je réussis à programmer des ordinateurs sans problème, mais pour ce qui est des moteurs de voiture, alors là... Ouvrez le capot. Merci. Ok, essayez maintenant. Ok, ok, ok. C'est l'heure de démarrage. Ah, génial. Et c'est quoi ce relais ? La petite chose accrochée au condensateur. Il est mort, lui aussi. Ça, il fallait s'en douter. Vous n'auriez pas une suggestion ? Je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part, mais vous êtes Skip, n'est-ce pas, l'assistant de Ward en cybernétique. Nick, et je suis à l'entretien. Ah, eh bien, ça doit être intéressant. Alors, vous avez vu le match hier ? C'est tout ce dont les gens me parlent dans ce match. Comment on peut passer de la première place à la dernière place en une seule saison ? Avec de l'entraînement. Vous voulez mon opinion ? Ils ont une mauvaise défense. Mais de quoi vous parlez ? Leur défense est super. Non, moi, à leur place. Je ferai passer Morrison à la troisième. Je mettrai Oshigata au trois-quarts. Je changerai Reboot pour un bon batteur. Je rajouterai quelques gauchers de l'équipe des Farmers. Vous comprenez ? Statistiquement parlant, les batteurs de leur division ne les encaissent pas. C'est si logique. On se demande pourquoi ils n'y ont pas encore pensé. Au fait, faites attention parce que les gens sont dingues dans le quartier. Fichez ! Si vous passez dans le service de recherche et de développement, vous venez donc me voir ? Et je demande qui ? Docteur Roy... Alex. C'est parti. Ok, ok, ok. Je crois que tu me prends pour un guignol. Peut-être que tu crois que je te joue une farce. Mon pognon. Ça te fait rire de me prendre pour un con ? C'est bien. Mais maintenant, on dirait que tu ne l'aurai plus. Mon petit pigeon. Je peux vous rendre 2000 ? C'est un bâton que tu me dois. Ça veut dire qu'il te manque combien ? Je crois que tu as besoin d'un petit cours de maths. Ah, bande de nains, vous n'assurez pas une canette. Alors ? Comment t'habiller ? Tu sais comment je suis habillée, Kenji. Écoute-moi. Ça fait presque trois jours que je me suis enfermée dans ce laboratoire. fais-moi plaisir. Bon, alors je porte la veste en nylon bleu de la compagnie, de fabuleuses chaussettes en coton élastique et les plus incroyables chaussures de travail en duraplastique. Est-ce que ça t'excite ? Je parlais de tes dessous ? Tu sais que ça va te coûter un dîner en tête-à-tête ? Ah, encore un de tes nouveaux trucs. Les hackers ! Kenji ? Allô ? Couverture du programme de guidage en vol. Effaçez le programme de guidage en vol. Il est en train d'épasser le programme. Alerte, alerte. Il y a un défaut dans le système. Saloperie d'ordinateur, il déconne toujours. Voulez-vous confirmer le cas ? Mais non, bordel de merde ! Alerte, attention au crash d'aérobus. Alerte, attention au crash d'aérobus. Selon le dernier rapport, le tragique accident d'aérobus aurait fait 47 morts et une centaine de blessés jugés dans un état grave. Les officiels de l'Interweb ont ouvert une enquête afin de déterminer la cause de la pan-informatique du réseau Skynet. En effet, selon les experts, il s'agirait d'une défaillance du système de guidage des aérobus. Il n'y a aucune preuve que le virus soit la cause du crash, Alex. Kenji était en ligne avec la tour de contrôle. Coïncidence ? Mon oeil. Faut-il te rappeler que les systèmes informatiques sont régulièrement victimes de défaillances et que c'est à nous de le prévoir ? Prévoir ce que les hackers viennent de nous faire ? Et suppose qu'il est récidive ? Suppose que notre virus s'échappe et qu'on ne puisse plus le contrôler ? Votre père m'a dit que tout était réglé. Il est maintenant enfermé dans un champ magnétique. Le tout est verrouillé par un code que je suis seul à connaître. Bien, tout est donc réglé. Rien n'est réglé, monsieur Jarmis. Philippe, voulez-vous parler à votre fille ? J'ai rendez-vous avec monsieur Oshiga dans une heure. Je veux un rapport complet sur mon bureau et je le veux avant ce soir. Alors ? C'est tout. Je t'en prie, Alex, essaie de comprendre. On ne contrôle absolument pas. On est vraiment proche du résultat. Pour ça, on ne peut plus rien faire. Je suis plutôt jeune, Alex. Mais si jamais je réussis, ils s'en souviendront. Et si on ne réussit pas ? Comment ça va ? C'est terrifiant. Il y a eu 47 victimes et Jarvis ne pense qu'à son foutu rapport. Je vais te le chercher. Oh, mon Dieu. Excusez-moi. Désolée pour le fouiller. Ça va. Je suis là pour ça. N'est-ce pas ? Si seulement on pouvait remonter le temps et refaire les choses différemment. C'est ce que je fais. Tenez. Allez-y. Merci. Comment vous pouvez boire ça ? Je m'entraîne. T'es sûr que ça ira, Johnny ? Je ne veux pas que t'aies des ennuis. Du moment qu'on croit que t'es parti, il n'y a aucun problème. Et si jamais Shrek se pointe ici dans le but de te coincer, qu'est-ce que je fais ? Tu l'es dit que j'ai été muté. Quatrième période de jeu à Fanaway. Pour l'instant, le score est toujours de 5 à 0 pour l'équipe qui joue sur son terrain. L'équipe de Rodriguez, quant à elle, s'éloigne de plus en plus de la première place qu'elle convoitait. C'est à se demander si cette équipe mexicaine retrouvera pour... Non. Tu te crois mauvais ? T'es pas mauvais. T'es mort, mais t'es pas mauvais. Tiens, on dirait les docteurs de la carpelle, John. Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose pour la moudre de service. Ouais, bonne chance. Attention, vous entrez dans une zone de sécurité. On dirait qu'ils ont l'autorisation, mais c'est la première fois que je les vois. Ouais, d'accord. Je vais aller voir ça. Et c'est Rodriguez qui tient le ballon ! Oh, c'est Ford, il est guillé ! Et oui, l'arbitre accepte le point qu'elle est saine. Non. Non. Désactivation du champ magnétique. Vous êtes autorisé à entrer. C'est bon. Salut. Une petite signature. Quel étage ? Quatrième étage. Ça, c'est drôle. Il n'y a pas de moquette au quatrième étage. Vous êtes sûr que ce n'est pas pour le troisième ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Ouais, tu t'enveilles ? Je reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ici Travis, je suis aux commandes. Tu as activé les systèmes de surveillance ? Bien qu'à demander, presque plus personne ne peut entrer ou sortir incognito. Mais porte-toi à l'Hispano, ça va comme tu veux. Contre-le ! T'es hors-père, Numb. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Vous pouvez me dire ce que cela signifie ? Bonsoir, docteur. Pourquoi ne pas sourire ? La nuit est belle. C'est un laboratoire ici. Ce n'est pas une fête foraine. Qui est le responsable ? C'est moi. C'est moi. Mon Dieu ! La ferme ! Mauvaise réponse. Des questions ? C'est un bon garçon. Fais-tu que c'est moi pour moi ? Il n'y a pas de quoi. Soufflu n'est pas joué. Allez! Hé Nassim, regarde qui j'emmène. Alex! Du calme. Ça nous fait tout le monde, je crois. Parfait. Vous avez les yeux de votre père. J'ai suivi l'évolution de vos travaux sur Internet. Quelle merveilleuse invention. La première intrusion biologique au sein d'un virus informatique. C'est brillant, Dr Roy. Vraiment brillant. En revanche, je doute que cette opinion soit partagée par les 47 victimes du crash. Bon. Voilà de quoi occuper la commission spéciale pendant un petit bout de temps. Notre virus n'est pas en cause, c'était juste une coïncidence. Allons, soyez franc, Philippe. Vous avez été dépassé par votre propre virus et vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez? Bonne question. Nous vivons dans un monde intrépide, docteur. Un monde où les ordinateurs contrôlent chaque aspect de notre vie. Depuis nos programmes de défense nucléaire, jusqu'à nos chers feux rouges, les gouvernements, les compagnies multinationales, et même les citoyens, tous esclaves de ces invisibles impulsions numériques qui déferlent dans les veines des réseaux informatiques mondiaux. Mais, par contre, si un homme détient le super-virus, il pourra, grâce à un simple coup de fil, désorganiser la patrice. Oh, tout en créant instantanément un chaos général. Je suis sûr que vous voudriez rencontrer cet homme, n'est-ce pas? Vous vous prenez pour Dieu? Après ce soir, Dieu n'aura certainement pas la tête à jouer avec qui que ce soit. La question, docteur Roy, c'est de savoir si... si vous nous donnez ce virus, ou si vous préférez vous retrouver avec un trou dans le lobe frontal. Je ne peux pas. Mauvaise réponse, fille. Vous ne comprenez pas. Le virus est programmé en fonction de son hôte biologique, et il ne peut pas survivre en dehors de cette configuration. Et même si vous y parveniez, c'est trop imprévisible. Vous n'en aurez jamais le contrôle total. Déverrouillez simplement le programme, docteur. On prendra soin des détails. Devon, rassemble les gars. Je veux qu'on soit partis dans 15 minutes. Salut, Johnny. Désolé de te déranger, mais... je suis allé pisser et le sas s'est refermé. On dirait que c'est le grand retour de Rodriguez. et j'espère que ça ira cette fois. Johnny ? Johnny ? Johnny ? Johnny ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi fastoche que de piquer des bonbons. Sous-titrage Société Radio-Canada Autodestruction du virus, veuillez confirmer Non ! Bonne... Impercile Viens là Nabot Combien de temps il nous reste ? Une heure Qui peut interrompre la séquence ? L'homme que vous venez juste de tuer Et qui a programmé le système ? Non ! Non ! Alors ? Vous devez bien pouvoir arrêter ça ? Et vous laissez mordir avec ? Être ou ne pas être ? Telle est la question L'équation est simple, docteur Si le virus meurt, vous mourrez tous Et si vous l'obtenez ? Eh bien, vous serez tous sains et saufs Maintenant, il vous reste cinquante-sept minutes Travis Anassim, on a un intrus Qui ? Je crois que c'est un mec de l'entretien Fais chier Je croyais que tu t'étais occupé de toute la liste Mais je me suis occupé de la liste Sauf de ce mec Toi à la ferme ! Devon Quoi ? Nettoie-moi ça Il ne rentre pas Je te laisse Il ne rentre pas J'ai pas vu J'ai pas vu Et tu ne rentres ! Quelque chose C'est parti. C'est ce qui s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Ok, lequel d'entre vous peut nous le descendre ? Moi. Monsieur Saulo ! Qu'est-ce que tu en penses, Nick ? Je vais prendre le thé dans la merde, Nick. Je vais prendre le thé dans la merde. 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 Alors, ça avance. J'ai déchiffré la première séquence. Il en reste deux. Excellent, docteur. Et gardez bien en mémoire que si le virus meurt, je vous tue tous. Lassim, on l'a perdu. Quoi ? On l'a perdu. Devon, ramène-toi ici. Numbe. Surveille-la. Mon père aussi était scientifique. En neuropsychiatrie. Tu vois, Richard ? Un jour, j'étais assis comme ça. À côté d'un joli petit loup. Un peu comme toi, d'ailleurs. Tais-toi. Tais-toi. Elle m'a mis un coup de rasoir. De là. Bingo ! Même pas mal ! Tu l'as laissé s'échapper. C'était peut-être lui qui devait changer la moquette. Il n'y a aucune chance qu'il soit sorti du sous-sol, Nassim. Aucune chance. Travis. Ouais ? Cherche les plans du système d'aération. Ok. Tu les as ? Je les ai. Ok. Active le détecteur de chaleur. Tu m'étonnes. Dis-moi ce que tu vois. Un gros raton laveur. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Nassim avait raison. T'as les mêmes yeux que ton père. Et ces jolies formes, ça doit venir de ta mère. Écoutez, Numb. J'aimerais bien vous voir encore vous mutiler, mais avant... Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Ah ouais ? C'est si pressé que ça ? J'arrive plus à me concentrer sur les codes. Il faut que j'y aille. Bah alors tu te bouges ! Bah alors tu te bouges ! Tu vas à deux minutes, petite chatte. Le compteur tourne. Ça vous fait rien ? Ah non, il y a du tout. Eh, Devon. Une fois que t'es dedans, tu prends la première à droite. Docteur, celui-là. Nick. Qu'est-ce que vous faites là, Nick ? Je me suis trompé d'agence de voyage. On a de gros problèmes. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Notre virus. Oh, génial. Nick, ils ont tué mon père, ces enfoirés. Quoi ? Qui ? Je sais pas. Un type bizarre avec des yeux horribles et des cheveux comme les vulcains de Star Trek. Nassim. Oui. Comment vous le savez ? Aucune importance. Écoutez, Alex, quoi qu'il demande, ne lui donnez rien. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas la peine de me dire ça. Il reste moins d'une heure avant que le virus s'autodétruise. Et si c'est le cas, Kenji et les autres mourront. Et s'il a ce qu'il veut, vous resterez en vie. C'est vraiment ce que vous croyez ? Nous vivrons ainsi que des milliers d'autres. J'ai une information pour vous, Doc. Que vous me croyez ou non, je sais très bien comment ce type opère. Alors vous devez le stopper. Moi, je dois le stopper, moi. Désolé pour vous, Doc. Mais moi, je suis à l'entretien. Je passe le balai. Jouer les héros, c'est pas dans mon contrat de travail. Vous voulez changer une ampoule, je change une ampoule. Mais c'est tout. Le temps est écoulé, ma petite chatte. J'arrive. Nick, on a pas besoin d'un agent d'entretien. Quoi ? Vous voulez ce boulot ou pas ? Je vais le retarder le plus longtemps possible. Ou alors, tu bouges ? D'accord. Allez ! Je suis en train de me tuer le dos, mec. On pourrait pas changer d'endroit, Devon ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette police ? Vous allez ! C'est pas la place. Ouh, pars-toi ! On dirait que c'est vraiment pas ton truc, la chasse à la boniche ! Amène le bois ! Eh, il est droit devant vous ! Vous devriez être nez à nez ! Viens juste là ! Non, t'es un chien ! T'es un chien ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Danger, chute de puissance Danger, chute de puissance Hé Bobby, regarde-moi ça Puissance de source activée maintenant Dommage pour toi, shérif C'est pas vrai, je rêve Quel joli coup Travis, tu viens d'être déclaré employé du mois Maintenant, où en est notre virus ? 8409 8409 J'y vais Code bleu On dirait que c'est chacun pour soi, Pedro Je vais Je vais Flyte de l'homme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fin de la neuvième reprise et Chicago mène maintenant 12 à 10 Tandis que les joueurs de Neptune sont à trois reprises d'une victoire historique Et maintenant un petit message du sponsor Nick Doc Qu'est-ce que ça va Alors il faut qu'on se reprenne Non Doc Doc Non Attendez une seconde Bien, 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 regardez-moi ça Je connais ce type C'est un habitué du peuple Smitty, c'est un pilier de comptoir et un ancien flic Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a disjoncté Je veux une équipe solide Et au tronc Et au C'est parti. Ah, Stuart. Tu dis que c'est un ancien flic ? Oui, ce type travaille en finesse. Il a craqué quand son équipière s'est fait descendre. Viré deux fois à cause de l'alcool. Est-ce qu'il y a des attaches ? Il y a déjà eu beaucoup de victimes et j'en veux plus d'autres. Je veux ce type, dirais-je. Rassemblement. Rassemblement. Tu es prête, Mégane ? Ce qui m'inquiète à propos de la découverte de votre père, c'est cette composante biologique. Grâce à un assimilateur, Mégane va charger le virus dans un réseau neurobiologique qui n'est autre que mon cerveau. Et si votre corps le rejette ? Le risque est la première marche à gravir pour les ambitieux, docteur. Si mon organisme rejette le virus, je meurs. Si en revanche, le virus et moi ne faisons qu'un, je serai alors en mesure de le contrôler directement par la pensée où que je sois et sans limite de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une passe Et c'est manqué ! Le score est toujours de 3 à 2 ! L'essentiel repose maintenant sur les épaules des Mexicains ! Et je ne dirai qu'une chose, que le meilleur gagne ! Jamais on n'aurait pu espérer les meilleurs fins pour ce mâche ! Que pensez-vous de ce retour en force, Bob ? Eh bien, Franck, franchement, je n'y attendais pas ! Neptune aura un long chemin à parcourir s'ils veulent... Ok, Jens ! Mais à la moitié de la saison, on peut dire qu'ils ont toute l'urgence... Même si quelques petits problèmes persistent... C'est l'enfer ! Allez, plus vite ! Quoi ? Laisse-les entrer ! Je ne sais pas si jamais qu'il ne fait pas d'une moto ! C'est un élément de la saison que j'ai vu ! Ainsi, je suis de l'accompagnis... C'est sûr ! Je ne veux pas d'une personne ! Je ne veux pas d'une personne ! Je ne veux pas d'une personne ! C'est parti. C'est parti. D'accord, on y va. On va s'amuser maintenant. Ok, l'ascenseur. Vif. On en prend une par sécurité. Laisse les autres en vie. Mais ils sont témoins. Justement. Ils témoigneront de ce qui s'est passé ce soir. Tu vas bien, mon bébé ? Plus que jamais. Viens. Nick ! Ah ! Ah ! C'est jour de ménage. C'est jour de ménage. C'est jour de ménage. Ne bougez pas ! Lâchez-moi ! Lâchez-la ! Enfin ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis que c'est pas moi Comme ça, James Tu les as descendus Mais je vous dis que le type que vous cherchez Essayez de les convaincre sans résultat Enlevez-moi cette merde-là S'il vous plaît Attention, on ne bouge plus Tout le monde a couvert un officier à terre Sous-titrage Société Radio-Canada Bougez pas James Cours toujours Dispatch connexion On a pris en chasse le suspect sur Old School Road Le suspect est au volant d'une voiture volée Je demande un quadrillage À genoux Vous avez beaucoup de chance, Alexandra Votre présence est de bon augure Dans deux minutes, je vais se connecter en direct Avec tous les hommes, les femmes et les enfants De toutes les villes de la planète Télévisions, satellites, réseaux informatiques Tous ensemble, ils délivreront mon message Dans le monde entier Mon second souhait, le voici Que les nations s'agenouillent devant leurs nouveaux maîtres Ou bien elles subiront son beau Vous êtes malade Peut-être Je préfère qu'on parle Des veilles de la conscience Eh oui, mes brebis Votre berger arrive Soumets-toi à James Ou la fille sera punie T'as la mauvaise manie de toujours vouloir tuer mes copines, Nassim Tu m'en veux toujours pour ta coéquipière officielle, James Essayons de voir les choses en face Tu pouvais m'avoir Comme elle l'a si bien dit Mais tu t'es dégonflé Maintenant, c'est moi qui l'essaye Mais c'est toi qui l'as tué Ne sois pas trop dur avec toi-même, mon petit James On ne peut pas changer sa nature C'est un problème génétique Une défaillance Dans la structure de ton athée Maintenant, lâche ton arme, esclave L'as-ci-a ! L'as-ci-a ! L'as-ci-a ! L'as-ci-a ! L'as-ci-a ! L'as-ci-a ! Ça va, ça va, ça va Oh mon dieu, non Quoi ? Il se répand Quoi ? Le virus, s'il sort et qu'il contamine tous les ordinateurs du monde, on ne pourra plus l'arrêter Faut qu'on le stoppe Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mon programme Qu'est-ce que vous faites ? J'entre dans ma base de données informatiques J'ai fait un programme après le crash de l'aérobus Si je peux récupérer ce programme, je pourrais peut-être le réinsérer Il est méchant Alex Oh mon dieu, non J'en suis Qu'est-ce que c'est ça ? On l'a fait ! Il est éradiqué. C'est fini. James. Qu'est-ce que je peux dire ? Quand j'ai tort, j'ai tort. Si tu vois ce meeting, t'es lui bonjour de ma part. Eh, Arnie. Tu lui diras... Collègue. Officier James. Bienvenue à vous. Merci. Officier. Vous ne savez pas qui a gagné le match ? J'en reviens pas. Et pourtant... Omraie est dans la neuvième. Il en avait peut-être marre de perdre. Il leur manque une bonne défense. Mais non, leur défense est super. Bon, d'accord. Ils devraient peut-être y penser. Arrête de m'embêter. Jamais. Je voudrais que tu me dises un truc. On ne peut pas parler d'autre chose. Et si on mettait Mauricien dans la troisième part ? Sous-titrage ST' 501 ... 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